Salut tout le monde je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau nail art enfin pour deux nail art un sur les mains et un sur les pieds mais les deux sont dans le même style et dans les mêmes tons c'est en fait uniquement réalisé avec du vernis et un doting donc juste avec des points celui des mains est juste un petit peu plus fin un petit peu plus détaillé parce que sur les pieds c'est pas forcément évident de le faire tout seul et ça doit se voir de loin donc on va commencer par le tuto des pieds j'ai posé une base et un vernis bleu très foncé pour le motif je vais utiliser un vernis bleu métallique un vernis violet et un vernis bleu très très clair je vais également utiliser un top coat à la fin bien sûr et je vais utiliser un doting avec deux embouts un beaucoup plus gros que l'autre donc je vais commencer avec le vernis bleu métallique et je vais prendre l'embout le plus gros avec ce gros point du coup je vais faire un point au centre et ensuite avec l'embout plus petit avec l'autre côté du doting je vais faire une ligne qui va partir du point central en fait je vais faire plusieurs lignes qui vont partir du centre et ça va former une sorte de croix qui va être centré sur mon ongle et qui va être la base de notre motif ensuite je vais prendre une deuxième couleur donc moi j'ai choisi un violet mais vous choisissez les couleurs que vous voulez bien évidemment et je vais refaire une ligne juste à côté de celle que j'ai fait tout à l'heure ça va former une sorte de triangle donc je viens juste ajouter une deuxième ligne une deuxième couche je vais suivre ce que j'ai dessiné ce que j'ai tracé tout à l'heure et je fais toujours des points de la même taille on s'embête pas sur les pieds c'est un petit peu on voit pas bien ce qu'on fait donc j'ai pas fait de point très très petit faut que ça se voit de loin aussi comme je vous disais donc voilà je m'embête pas à faire des points tout petit je fais que des points moyens et donc un gros point pour le centre donc bref je refais encore une fois un petit triangle avec le vernis bleu clair c'est très joli je trouve la différence entre le bleu très foncé de base et le bleu très clair s'il vous reste de la place n'hésitez pas à ajouter un petit point au centre si vous voulez moi j'ai ajouté un point violet et sur les côtés je rajoute juste deux points très clairs sur les petits ongles sur les petits orteils je vais ajouter un motif un rappel du motif que j'ai fait juste à côté mais ça va pas prendre tout l'ongle donc je fais un triangle avec le vernis bleu métallique puis un triangle avec le vernis violet et enfin un petit point bleu au centre voilà pour le petit rappel on va passer aux mains donc pour les mains j'ai posé une base un vernis bleu très joli je vais ensuite pour mon motif utiliser un vernis bleu très très foncé et un vernis blanc toujours un top coat bien sûr pour que ça tienne plus longtemps et un doting en fait deux dotings j'ai oublié d'en mettre un sur le sur le matériel mais il y en a un qui est encore plus fin donc pour l'instant je commence avec le gros doting et je fais un point au centre comme pour les pieds je commence par un point au centre et ensuite avec le blanc et le doting moyen je viens faire un rond autour de mon rond central ça va être plus en arrondi ce motif là ensuite donc avec le doting très très petit comme je vous disais que j'ai oublié de vous montrer sur le matériel je viens reprendre du vernis bleu foncé et je viens encore faire un autre cercle autour du cercle blanc mais cette fois ci avec des points très très petits c'est pas forcément évident avec la caméra de faire quelque chose de très régulier mais bon l'essentiel c'était de vous montrer comment j'avais fait donc ensuite j'ai fait un point blanc avec le doting moyen et j'entoure ce point blanc avec de tout petit point bleu et je fais ça tout autour je fais mon point blanc que j'entoure deux points bleus et je répète tout ça jusqu'à ce que j'ai fait tout le tour quand j'arrive vers la fin j'essaie de m'organiser pour qu'il me reste un espace à peu près régulier faut essayer de penser là où on va arriver et d'essayer de laisser le bon espace je sais pas si vous suivez ce que je veux dire une fois que j'ai donc fini mon rond central qui est le plus joli je trouve je viens entre chaque creux entre chaque pont que ça a créé ajouter deux trois points une sorte de petite ligne de points blancs qui vont aller vers l'extérieur de l'ongle pour faire un motif intégral ensuite je vais compléter avec le vernis bleu métallique alors j'ai oublié de vous le mettre je crois sur le matériel aussi mais c'est le même que j'ai utilisé pour les pieds donc je viens faire trois petits points métalliques entre mes lignes et s'il vous reste encore de l'espace vous pouvez ajouter des points tout petits là où il voit des petits trous moi par exemple j'ai ajouté des petits points bleu foncé ensuite sur les autres ongles pareil que pour les pieds on va juste faire un petit rappel moi j'aime beaucoup faire des motifs comme ça près des cuticules donc j'ai commencé pareil que tout à l'heure par un gros point bleu que j'ai entouré deux points moyens blancs et que j'entoure encore deux petits points bleu foncé donc ça c'est pareil que tout à l'heure ensuite autour je vais ajouter des points moyens blancs mais beaucoup moins serré plus espacé plus éloigné de mon cercle et demi-cercle que j'ai fait juste avant et pour terminer j'ajoute un petit point blanc plus petit et plus bas et c'est terminé ne vous reste plus qu'à poser votre top coat j'espère que ces deux nail art vous ont plu on peut vraiment faire plein de choses avec les points ça c'était deux versions mais vous pouvez vous amuser avec les couleurs et avec les motifs et puis voilà je vous laisse et je vous fais de gros bisous bye bye